Générique Et bien écoutez, bienvenue dans la salle AudioQuest Triangle Aujourd'hui, on est plutôt heureux de vous présenter notre collaboration qu'on a sur ce salon Et pourquoi ? Alors pourquoi une marque comme Triangle en scène française et un fabricant de câbles américain ? Qu'est-ce qu'on a à faire en commun aujourd'hui ? A votre avis ? Ah, il n'y a pas de mauvaise réponse Il n'y a pas de pète réponse Alors pour l'anecdote, moi j'ai travaillé pour Triangle et maintenant je travaille pour AudioQuest Mais j'ai l'aurait vendu du cave, c'est à peu près dans l'idée En fait voilà, dans l'histoire ici, la Magellan Quatuor qui est maintenant le fleuron de chez Triangle C'est la nouvelle mouture, ce qui est effectivement la Magellan en 40e anniversaire Et ils ont amélioré des composants à l'intérieur de ces Magellan Donc ils ont amélioré des composants des graphiques, des tweeters, des composants du filtre Et ils ont adjoint dedans, maintenant tout est câblé en AudioQuest à l'intérieur Donc voilà, c'était une bonne idée, il y a de l'actualité C'est pour ça qu'on a joint nos forces et nos énergies Et dans la joie, l'allégresse et la bonne douleur, François Salon Vous avez donc ces Magellan en 40e anniversaire Parce qu'il y a un monsieur qui me demandait, mais qu'est-ce qu'il joue aujourd'hui ? Tant qu'à faire, oui, on va faire une petite présentation Ces Quatuor sont alimentés par cette amplique Lhasa à Q-Phase 800 Vous avez le DP450 et un lecteur RUN Donc en fait, si on remonte le chemin dans le sens inverse Et bien notre source ici, qui va rentrer dans le DAC du lecteur CDAQ-Phase Et ensuite sur cette amplique Lhasa Et ensuite, tout le reste du câblage Et aussi ce qu'on me demandait comme question C'est quoi cette machine en dessous ? C'est un traitement secteur Vous avez un conditionneur secteur, mais qui agit différemment Parce que certains conditionneurs vont filtrer Celui-ci ne fait pas que filtrer, vous avez une partie qui est dédiée à l'alimentation Vous avez un réservoir de courant Qui est en réserve, sous le pied, 90 ampères de courant propre Et qui va tout simplement répondre aux appels de courant variable de celui-ci Voilà, on a un beau petit système Et puis dans l'actualité aussi d'AudioQuest On a nos nouveaux câbles de modulation de la série Mythical Creature Et donc voilà, c'est celui-ci, le Thunderbird Qui est branché entre cet ampli et ce lecteur Donc en fait, vous aviez auparavant les câbles au parleur du même nom Maintenant vous avez le câble de modulation Et les câbles d'alimentation Vous avez tout un système complet sur ce Moore Thunderbird C'est parti ! 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 C'est parti !